donc je reviens sur une vidéo donc ça sera pour une recette cette recette sera sur la recette d'une ratatouille faite maison donc on vend des ratatouilles en conserve mais je préfère la faire par moi même donc pour cela il nous faudra comme ingrédients alors là j'ai commencé de couper une moitié d'oignons donc ça fera deux oignons il vous faudra trois bourgettes de aubergine des tomates que j'ai fait bouillir pour enlever la peau correcte des tomates fraîches je mettrai aussi des tomates pelées en conserve que je rajouterai aussi je rajouterai un poivron rouge un poivron vert et un poivron jaune voilà donc je commence à couper mon oignon alors soit vous les coupez comme cela soit vous les coupez en dés en petits morceaux voilà comme vous le souhaitez vous pouvez faire votre ratatouille comme vous le souhaitez aussi voilà chacun fait à sa façon voilà 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 donc c'est bon pour moi ça sera comme ça voilà donc je vais couper mes gourgettes en deux donc bien sûr vous voulez passer sous l'eau toujours nettoyer les légumes et donc on fait des petits dés et donc on fait des petits dés soit vous les coupez comme vous le souhaitez soit en rondelles voilà c'est comme vous le souhaitez voilà alors pour ma part au niveau des tomates fraîches j'ai pris des tomates grappes voilà comme ça c'est plus facile à enlever la peau des tomates voilà 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 donc donc je continue avec les deux autres et je vous retrouve avec les objets à l'aubergines juste après voilà donc je vais couper mes gourgettes voilà un petit morceau donc vous coupez à la même taille parce que si vous les coupez un peu plus gros que les autres il y en a là qui seront cuits et d'autres pas donc après libre à vous de voilà donc là de même voilà on passe aux aubergines voilà je fais pareil que pour les gourgettes je les coupe comme ceci voilà voilà donc j'ai coupé mes aubergines et j'ai enlevé un petit peu le surpain je pense que je vais les couper en D pareil voilà je les coupe en D de la même taille de la même taille je ferai voilà voilà en D voilà donc je les coupe tous et ensuite je vous retrouve pour les poivrons pour les poivrons Il faut que ce soit il faut que ce soit il faut les couper de la même taille voilà comme les autres légumes si vous les couper plus gros que d'autres celui ça va moins sûr que les autres donc Autant découper de la même taille, voilà, comme ceci. Attention aux doigts, voilà, donc je ferai pour le poivron jaune et vert, et je vous remercie. Voilà, donc j'ai coupé en petits morceaux mes trois poivrons, le vert, le jaune et le rouge. Donc libre à vous de mettre soit du vert simplement, ou du rouge, ou du jaune, comme vous souhaitez. Donc moi j'ai mélangé un petit peu pour varier un petit peu les couleurs, voilà, pour donner un petit peu de couleur à la ratatouille. Donc ensuite je vais mettre mes tomates, voilà, que j'ai déjà pelées, et que je vais couper en petits morceaux, comme ceci. Donc là, ça ne sera que du naturel, hein, ça ne sera pas, euh, ça ne sera pas, euh, avec du colorant. Moi je n'aime pas prendre de la ratatouille en conserve, je ne l'aime pas du tout. Je préfère simplement la faire moi-même, il y a plus de goût. Je trouve qu'elle est 100 fois meilleure. Voilà. Et donc il faut avoir du temps aussi, donc voilà, j'ai du temps, donc c'est le week-end. Voilà, donc j'ai polié mes tomates, je les ai coupées, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre tout ça au feu. Voilà, donc maintenant je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Je vais ajouter mon oignon. Je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Je vais rajouter mes tomates, je vais mettre un petit peu d'huile. Bon après vous êtes libre de la, de mélanger les ingrédients, les légumes, de façon. Voilà, donc moi je procède de cette manière. Voilà. Je vais vous voir. ... ... ... ... ... ... ... C'est vrai. C'est vrai. Ah bah dis donc. Ah bah bon. Il y en a qui font des vidéos mais... Voilà donc. Voilà ce que ça donne. Je vais aller chercher mes poivrons. Tiens donc mes poivrons, je vais les rajouter. Ça va donner un peu de filet. Voilà. Merci. Il est grave, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Maman, tu vas me montrer la vidéo parce que c'est bon de ça. Il faut tourner sinon... Tu vas doucement ma chère. Je te faire comme ça. Je vais mettre un petit peu d'eau. Ça sent trop bien. Mais c'est chiant. On voit les mains. Ça sent bon les poivrons. Voilà, je vais laisser comme ça pendant deux minutes. Voilà. Donc... Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais rajouter mes gojettes. Maman, c'est ça pour faire cuire. C'est ça pour me cuire avec votre petit patate. Ça sent super bien. Et je peux vous dire que ça... Ça met dans le frigo, maman. Ça met dans le frigo, maman. Ça met dans le frigo, maman. Ça met dans le frigo. Oui. Que d'acheter ça en conserve. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sans colorant. Ça va être génial. Hum. C'est vraiment bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Et c'est encore mes gojettes pendant deux minutes. Et je rajouterai mes aubergines. Voilà. Donc, je vais rajouter maintenant mes aubergines. Je veux qu'il y around, c'est suffisant. Et je vous remercie, je veux que j'aime comment. C'est bon. Voilà. Je vous remercie. Niche en fin. Donc c'est super bon, c'est génial. Voilà, donc on va les mijoter. Voilà, donc maintenant je vais ajouter mes tomates concentrées. Voilà, et mes tomates que j'ai pelées, c'est de tomates gratte, donc je vais les rajouter aussi. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter deux cuillerées à café de sucre pour couper l'acidité de la tomate. Et deux, je pense que ça suffire. Voilà, donc on mélange les trucs. De toute façon, trop bien. On sent bien l'odeur de la ratatouille. Voilà. Voilà. Voilà, donc on ne s'est pas bien, 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 bien mélangé. Voilà, on va mettre du sel, du poivre. Voilà. Voilà, c'est ce que ça donne. Exactement. Donc sel. On en met une bonne poignée. Voilà, et du poivre. Donc le poivre, on y va mollo. Voilà, ça suffira. Donc on mélange tout. Et on va laisser mijoter, enfin cuire, pendant 30 minutes. 30 mois. Voilà, donc ma ratatouille est faite. Donc voilà ce qu'il y en a. Voilà. Donc, sans colorant, simple à faire. Vous la réalisez comme vous le souhaitez, à votre façon. Mais comme je vous ai dit, les légumes, il vaut mieux les couper à la même taille que, voilà. Parce que si vous ne les coupez pas à la même taille, ça ne va pas cuire. Voilà, d'autres vont cuire et d'autres pas. Donc ça va être un peu embêtant. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et surtout, d'activer la petite coche pour ne rater aucune des vidéos. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Voilà. Donc, à vous d'en faire autant. Voilà, de réaliser cette fameuse recette. Voilà, la ratatouille faite maison. Voilà, ça sent super bon. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Et bisous, bisous à tous.